J'accueille pour la dernière présentation de la journée le professeur Arnaud Jacquard qui va nous parler des nouveaux traitements en hématologie. Nous aussi on a fait le PNDS et on a mis assez longtemps. C'était difficile d'arriver à un consensus sur la rapidité d'évolution des traitements. Je remercie tous les gens qui ont participé à son élaboration. Une fois encore, le traitement de l'amylose AL, c'est renverser l'équilibre entre la formation des dépôts et leur élimination. Il va falloir faire diminuer au maximum le taux des chaînes légères. On va utiliser, dans 90% des cas où les cellules productrices sont des plasmocytes, des chimiothérapies de myélôme en sachant qu'on est plus efficace que dans le myélôme. On a des meilleurs taux de réponse avec les mêmes drogues, des réponses plus rapides et des réponses beaucoup plus longues que dans le myélôme. Mais ça, ça vient du fait que les plasmocytes d'amylose sont peu prolifératifs, probablement parce qu'ils sont stressés par les chaînes légères qui commencent à s'agréger à l'intérieur des cellules. On va avoir une amélioration lente des organes. Le foie, ça va souvent assez vite. Le rein, un peu moins. Le cœur, un peu moins. Et une grosse langue, il va falloir un an de rémission complète pour qu'elle s'améliore vraiment. Une fois encore, la chimie ne joue pas sur les dépôts. Et ce qui est sûr, c'est que le raisonnement de traitement des amyloselles a changé ces dernières années. On ne se contente plus de réponses partielles. Plus ça va, plus on essaie d'avoir des réponses complètes parce qu'on a des drogues maintenant qui sont très efficaces et bien tolérées. Et on essaie, par exemple, d'avoir ce critère de réponse qu'a défini l'équipe anglaise dans ce papier sur plus de 600 malades. Une DFLC à moins de 10, c'est-à-dire une différence entre la chaîne légère monoclonale et la polyclonale à moins de 10. Alors qu'avant, la très bonne réponse partielle qu'on visait, c'était 40 mg. Là, on est plutôt à 10. Et puis, on commence à se servir de moyens très précis, très sensibles pour vérifier qu'il y ait ou pas encore un peu de chaîne légère monoclonale. Donc, la protéomique dans le sérum. Et puis, comme dans le myélome, la maladie résiduelle minime. Alors, il y a plusieurs techniques. Le papier qui est cité là, c'est un papier des Italiens où ils faisaient de la cytométrie de flux sur la moelle. Et ils essayaient de descendre en dessous d'une cellule sur 100 000 dans la moelle. Et on voit que chez des patients en réponse complète, quand il y a une MRD négative, qu'on ne trouve plus de cellules de la maladie, on est à 90 % de réponse rénale versus 62 et 95 versus 75 pour le cœur, avec des rechutes qui aussi vont se revenir plus tard. Enfin, on voit aussi que quand la MRD reste positive en RC, on a quand même des réponses qui sont très, très longues. Donc, il ne faut pas non plus être maximaliste. Mais quand on peut, plus on a une réponse profonde, mieux c'est. Alors, on est parti de loin. De melphalan-prennisone, 30 % de réponses, un an et demi de survie dans les années 90. Et puis, sont arrivés les autogreffes de cellules souches, traitements lourds. Et puis, le melphalan-d'hexamétasone. Et nous, on a comparé les deux dans cette étude entre 2000 et 2005. Même taux de réponse. Moins de décès liés au traitement, parce que les autogreffes, c'est toxique. Et donc, on a conclu que melphalan-d'hexamétasone, c'était mieux que les autogreffes. Et on a abandonné les autogreffes en France. Et puis, le bortezomib est arrivé, ce qui a vraiment changé les choses, avec 80 % de taux de réponse, que l'on associe avec l'andoxan ou avec le melphalan. Probablement avec des réponses plus longues avec le melphalan. Et puis, est arrivé le daratumumab, qui a été montré comme particulièrement efficace dans cette grande étude Andromeda, qui a inclus à peu près 400 patients, 200 traités par VCD, qui était le traitement le plus utilisé, 200 par VCD plus daratumumab. C'était des patients tout venant d'amylose, mais pas de cœur grave, pas de 3B de la Mayo Clinique. Et l'ine-pone principal, qui était la réponse complète, clairement a été atteinte, 60 % versus 19 %. Et dans cette étude, la réponse complète, c'était qu'il fallait normaliser le taux des chaînes légères sans tenir compte du ratio, alors que dans le classique réponse complète, c'était un ratio normal avec une immunofixation négative dans le sang et dans les urines. Le taux de réponse est vraiment important, à 92 %, c'est 77 avec le VCD, ce qui est quand même une bonne chimiothérapie, avec des réponses très rapides, aux alentours de 15 jours avec d'ara VCD et 3 semaines avec le VCD. Et ça se traduit par des réponses d'organes qui sont vraiment importantes. 53 % pour le cœur à 18 mois versus 24, et 58 pour le rein versus 26. Donc c'est des traitements qui marchent très bien. Et quand on a une réponse profonde, la majorité des patients ont une réponse d'organes qui va s'améliorer. Leurs organes vont s'améliorer. Alors est-ce qu'il faut faire du dar A VCD à tous les patients ? C'est ce qui est conseillé dans le papier consensus de l'International Society of Amyloidosis, qui, grosso modo, c'est le gold standard. C'est probablement possible de faire un traitement moins lourd pour les patients, les moins graves, parce qu'on a le temps de les rattraper s'ils ne sont pas en réponse complète. Ça, c'est des patients qui ne répondent pas à 3 mois dans notre base de données, 130 patients. Et on voit que les patients de Stadon, de la Mayo Clinic, n'ont pas d'atteinte cardiaque. Ces patients, on a clairement le temps de les rattraper si on surveille de près le taux des chaînes légères. Les Stad 2, on a un peu de temps, mais moins. Les Stad 3, on n'a pas du tout. Donc plus la maladie est sévère, plus il faut être efficace rapidement. Mais avec des traitements assez simples, comme Melphaland-hexamétasone, on peut avoir une réponse complète en un mois et 11 ans de rémission, ou quand ça ne marche pas, en rajoutant du bortezomib. Là, c'est 14 ans de rémission pour cette dame. Donc tous les patients n'ont pas forcément besoin de daratumumab, même si actuellement, la majorité des patients en première ligne vont être traitées par VCD-DARA ou une autre association avec le daratumumab. Nous, on avait regardé, c'était la première étude prospective de phase 2 avec le darat seul, chez 40 patients qui étaient déjà traités, trois lignes de traitement moyennes, la moitié réfractaire au traitement qui n'avait jamais atteint une VGPR. Et on avait eu 65 % de réponses qui étaient vraiment des très bons résultats avec des réponses extrêmement rapides. Ça, c'est après une seule injection. avec, chez les répondeurs, une DFLC qui passait de 164 à 38. Donc ça marche très vite, le daratumumab. Mais si vous n'avez pas de réponse à 4 injections, 4 semaines, ce n'est pas la peine de continuer. Il faut modifier le traitement parce que les réponses après, si vous n'avez pas répondu au bout d'un mois, vous ne répondez pas. Alors, il reste des questions non résolues. Est-ce qu'il vaut mieux du melphalanque de l'endoxan ? Probablement quand il y a beaucoup de chaînes légères. Probablement quand il y a une translocation 11-14 dont j'ai reparlé. Quelle est la durée optimale du traitement ? C'était deux ans dans Andromeda. C'était six mois dans Amidara, dans notre étude. Et sur les neuf patients qui avaient une DFLC inférieure à 10 à la fin des six mois, un seul a été retraité ensuite. Et on a ce type de réponse. Un patient qui ne répond pas bien au VCD, qui est mis en rémission par VRD, mais qui rechute très vite. Et là, après six mois de Dara, il est toujours en rémission cinq ans après. Donc, c'est vraiment particulier aux amyloses. À elles, c'est ces réponses très très longues avec des traitements qui ne sont pas forcément très lourds. Quand vous avez une éthane cardiaque grave, et ça, c'est bien montré dans cette étude anglaise, c'est que les patients qui sont en très bonne réponse à un mois qui vont avoir un taux de survie acceptable. Donc, il faut aller très vite. Et le Dara Tumumab a l'air de marcher très bien chez ces patients. Avec le VCD dans cette première étude, où on a 67 % de patients qui sont vivants à un an. Dans l'étude prospective menée par Castritis d'Athènes, où la survie à six mois, c'était 64 % et 47 % à un an, probablement parce qu'il faisait un rattrapage un peu tard avec du Bortezomib, c'était à trois mois. Il faut sûrement rattraper plus tôt les malades qui ne répondent pas. Et dans cette étude chinoise avec Dara Bortezomib, d'hexamétasone, pour les stades 3A de la Mayo Clinique, on voit que la survie est vraiment excellente et elle reste très bonne pour les 3B. Donc, c'est la première fois qu'on voit vraiment une amélioration de la survie pour ces malades très graves. Donc, qu'est-ce qui est arrivé après ? C'est le vénétoclax. Le vénétoclax, c'est un médicament qu'on utilise dans la LLC, dans les oeufs semi-aigus. C'est un imititeur de BCL2. BCL2, c'est un facteur de survie des cellules et certaines cellules sont dépendantes de BCL2. Et ça va être extrêmement efficace quand il y a cette translocation 11-14 qui est présente chez 16 % des patients avec un myélome et c'est 50 % environ des patients avec une amylose à L et même 70 % des patients quand ces patients n'ont pas d'immunoglobuline complète, n'ont que des chaînes légères. Et ça, c'est la moitié des malades. Et ça marche très, très bien. Donc, ça, c'est deux exemples de Limoges que j'ai déjà beaucoup montrés. Ces réponses en une semaine complète, c'est ce patient qui ne répondait à rien. Et ce deuxième patient qui avait bien répondu au VCD mais rechuté assez vite, bien répondu au DARA mais rechuté assez vite. Et ça, c'est assez habituel quand il y a cette translocation 11-14. On voit qu'il est en réponse complète très vite. C'était quatre jours chez ce malade-là. Il a eu sept mois de traitement. Il est resté deux ans et demi en rémission. Il a rechuté au bout de deux ans et demi. On l'a retraité par Venetoclax. Il est à nouveau en rémission complète. Donc, il y a vraiment une efficacité très particulière de ce médicament. Et maintenant, la première question, quand un malade, on nous pose la question comment il faut traiter sa rechute, c'est comment est la cytogénétique ? Est-ce qu'il a une translocation 11-14 ? Et dans ce cas-là, le Venetoclax est vraiment un bon candidat. Cette étude rétrospective a retrouvé 78% de VGPR ou réponses complètes. C'est des patients avec une translocation 11-14. Et Muriel Roussel, qui travaille à Limoges, a repris une soixantaine de malades et l'a présenté dans plusieurs congrès, avec aux alentours de 80% de réponses. Et pas vraiment de différence quand on mettait du Venetoclax avec d'autres drogues ou du Venetoclax seul. Donc maintenant, on a plutôt tendance à mettre le Venetoclax seul et à rajouter, en particulier du Bortezomib quand il n'y a pas de réponse rapide. Et on va faire une étude prospective. C'est les patients qui auront été traités par Dara VCD et qui ne sont pas en réponse complète à trois mois. On va remplacer l'endoxant par le Venetoclax. Et le but, c'est de voir quel pourcentage de patients au bout de trois mois de Venetoclax seront en réponse complète. Alors, qu'est-ce qui arrive après ? C'est les immunothérapies. Première immunothérapie, c'est les bispécifiques. Donc là, c'est l'exemple d'un patient de 63 ans qui a été traité pour un myélôme sans amylose depuis 2013 avec trois lignes de traitement. Et puis, on a vu son NT-proBNP augmenter progressivement. Et on a fait le diagnostic d'amylose sur une biopsie des glandes salivaires. Ça, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Les patients ont un myélôme et développent au bout d'un certain nombre d'années une amylose sur leur myélôme. Et souvent, dans ces cas-là, le myélôme est peu évolutif. Lui, il était quand même évolutif parce que ses chaînes légères grimpaient. Et donc, on lui a fait ce traitement, le Teclistamab, qui est un anticorps bispécifique. Un côté reconnaît la cellule tumorale. C'est l'antigène BCMA, le plasmocyte. L'autre côté reconnaît les cellules T. Donc, un anti-CD3. Ça colle les cellules T sur les cellules tumorales et ça les élimine très rapidement. Ça marche extrêmement bien dans les lymphomes et les leucémies aigus. Et donc, ce patient, on avait commencé par du DARA-VCD. Ça n'a pas marché. Du pomalandoxandex, ça n'a pas marché. Du pomalidomide, de la bandamustine, ça n'a toujours pas marché. Et avec le Teclistamab, pareil, il est en réponse complète extrêmement rapidement avec des taux de chaînes légères qui sont plus bas que ce qu'on voit d'habitude. C'est 0,77 de kappa, 0,68 de lambda. C'est extrêmement bas. Et c'est le problème avec ce traitement. C'est très immunosuppresseur. Ça recrée un déficit complet en immunoglobulines comme la maladie de Bruton. Donc, il faut leur passer des immunoglobulines. Et ce qu'on va faire dans les amyloses, c'est qu'on va faire des traitements courts. Dans les myélomes, les traitements sont longs. Les malades sont très immunodéprimés. L'idée dans les amyloses, comme les réponses sont rapides et durent longtemps, c'est de faire des traitements extrêmement courts. Après, l'autre traitement, c'est les carticelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a eu ce premier cas publié en Espagne. Je ne détaille pas, mais ça marche très bien. 3 ou 4 cas avec un carticelle fabriqué en Israël, fait par une institution, un hôpital israélien. Là aussi, tous les malades en réponse complète. Et puis, une série de 10 malades. Là aussi, 100 % de réponses, 63 % de réponses complètes avec des réponses qui paraissent vraiment longues. Donc, ça, c'est aussi un peu l'avenir. L'intérêt des carticelles, c'est une seule injection. C'est quand même beaucoup plus lourd que les bis spécifiques. Si on ne fait que deux mois de bis spécifiques, probablement, ça sera plutôt vers ce type de traitement qu'on ira, qui sont plus simples à manipuler. Et donc, voilà, on est passé de ces courbes de survie qui avaient permis à la Mayo Clinique de définir les stades de la Mayo. Un patient traité surtout par Melfalamprenison. Ce n'était pas très, pas brillant du tout. Et là, c'est les courbes de survie d'Andromeda. Alors, il n'y a pas les 3 B, mais on sait que maintenant les 3 D survivent mieux. Mais vous voyez, il n'y a aucun rapport entre ces courbes de survie. Donc, même il n'y a pas que tout à l'heure. Et je vous remercie pour votre attention. applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501